Job chapitre 32, le verset 8 nous dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et dans Job chapitre 33, le verset 4 nous dit, l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Quand Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme à partir de la poussière. Et après avoir formé l'homme, il a soufflé, son souffle dans l'homme. Et comme on nous dit dans Job 33, le verset 4, que l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est le souffle qui est l'esprit de Dieu qui a été soufflé dans la chair pour que l'homme soit animé. Genèse chapitre 2, le verset 7 nous lisons. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est l'esprit de Dieu qui a été soufflé dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Et dans Proverbe chapitre 20, le verset 27, nous lisons. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'éternel Dieu a mis son souffle qui est l'esprit dans l'homme. Bien aimé, nous sommes animés par l'esprit de Dieu qui l'a soufflé en nous. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprendrez ici que bien aimé, ce qui importe dans notre vie, c'est notre esprit. Nous devons nous rassurer que chaque jour de notre vie, l'esprit de Dieu est en nous, l'esprit de Dieu nous conduit, l'esprit de Dieu nous anime. Et pour terminer, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, nous commençons à partir du verset 11. Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, notre vie est en réalité l'état de notre esprit. Là où notre esprit se trouve, c'est ce qui détermine le genre de vie que nous sommes en train de vivre sur la terre. Si votre esprit est emprisonné, bien aimé, votre vie sera toujours en train de tourner en rond. Votre vie sera la vie d'une personne qui est en réalité en prison. Si votre esprit n'est pas libéré, cela va déterminer aussi le genre de vie que vous allez vivre. Bien aimé, vous avez besoin que votre esprit soit libéré. Parce qu'en réalité, dans votre vie, c'est votre état d'esprit. Priez à ce que votre esprit soit libéré. On nous dit ici, lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Vous allez comprendre que votre esprit détermine la réalité sur votre vie. C'est pourquoi ici, on nous dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est ça même qui démontre qui est Dieu dans votre vie. Vous avez l'esprit de Dieu, Dieu est en vous. L'esprit de Dieu va démontrer Dieu en vous. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu et que votre esprit est emprisonné, eh bien, votre vie va démontrer votre emprisonnement de votre esprit. Amen. Le verset 12 nous dit, Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, c'est ça même l'esprit que nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit que le diable impose aux gens qui sont les esprits maléfiques. Étudiez très bien, analysez, méditez sur votre vie. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? Êtes-vous en train d'expérimenter les bénédictions, les choses de l'esprit de Dieu ou les choses de l'esprit du monde? Que Dieu vous ouvre l'intelligence. Parce que nous, on nous dit ici, nous avons reçu l'esprit de Dieu pour que nous puissions, afin que nous puissions connaître les choses de Dieu qui nous a données par sa grâce. Et le verset 14 nous dit, mais l'homme animal ne les reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand tu as une difficulté pour connaître les choses de Dieu, comprends qu'en toi, il y a un combat entre l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal, les choses spirituelles sont pour lui une folie. Mais l'homme spirituel comprend tout parce que c'est spirituellement qu'il est en train de juger. Le verset 15 nous dit, l'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et le verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons reçu les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, qui est l'Esprit de Dieu. Et cela vient avec la pensée de Christ. Et les choses spirituelles pour nous ne sont pas une folie. Mais si en toi, tu n'arrives pas à comprendre les choses de Dieu, et ça devient une folie pour toi, bien aimé, tu as besoin d'être délivré de cet Esprit-là qui vient du monde, que le Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi, prie et commande afin que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre sur toi, afin d'enlever cet Esprit qui vient du monde, et que l'Esprit de Dieu qui amène l'intelligence, que l'Esprit de Dieu qui fait que tu puisses juger toutes choses spirituellement, sans être toi-même jugé de quelqu'un, que cet Esprit de Dieu-là te délivre, et qu'il te donne la vie, car c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie la chair ici, n'est sûr à rien. Que Dieu vous bénisse.